Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK. Aujourd'hui les amis, on va pas se leurrer, faut pas se mentir, cette mise à jour est moisi d'une puissance, le chat bug comme jamais, il y a des lags et des bugs en jeu comme jamais. Je crois que c'est la pire mise à jour que j'ai vu depuis que je jouais à ROCK, depuis un an et demi. Donc regardons cette compensation qu'ils nous ont envoyé énorme pour tous ces bugs. Il faut savoir qu'ils doivent bien se rendre compte que leur mise à jour elle est bien moisi parce que regardez, on a eu beaucoup plus que d'habitude, on a eu 400 gemmes, 4 heures d'accélérateur et 2 clés en or. Donc ils essayent de compenser avec ça mais à mon avis pour les compensations c'est pas fini parce que beaucoup d'entre vous sont bloqués. J'ai eu beaucoup de commentaires là-dessus que ce soit sur discord ou dans les commentaires de la vidéo d'hier. D'ailleurs si vous avez raté la vidéo d'hier je vous invite à aller la voir. Comme d'habitude je vous mets le lien aux suggestions et pour ne rater aucune vidéo les amis, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout 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 pour qu'on désintègre le plafond des 5000 abonnés. 5000 abonnés merci beaucoup à vous les amis. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne. Donc pour ceux qui n'arrivent pas à se loguer, il y en a un grand nombre d'entre vous qui n'arrivent pas, qui sont bloqués à 6 ou 8 %, regardez on a un nouveau message de Cheesecake qui est le community manager officiel de toutes les plateformes chez Lilith, c'est pas un joueur qui fait modérateur, c'est vraiment un employé de chez Lilith. Regardez il a mis un message pour ceux qui sont bloqués, il conseille de désinstaller et réinstaller. Et ce qui est marrant c'est qu'il dit au travers de l'App Store. Donc il parle pas, les bugs ont l'air d'être concentrés sur les joueurs qui jouent sur un iDevice, un smartphone ou une tablette Apple. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez un Android Phone ou une tablette Android et que vous êtes bloqué aussi. Mais en tout cas là ça semble être localisé sur les joueurs Apple. Et on le voit, regardez, ils vont mettre, tout le monde va être shieldé, donc tout le monde a un shield et un bouclier. Et évidemment, regardez, j'ai vérifié en me connectant ce matin, j'ai trouvé ça bizarre parce que lorsque je me suis logué ce matin, j'ai vu effectivement que j'avais un bouclier. J'ai pas compris pourquoi, tiens, on a même des petits problèmes de réseau. J'ai pas compris pourquoi j'étais shieldé. Et dès que j'ai commencé à bouger, il est parti. Et regardez, on a plein de joueurs qui ont le même shield, le même bouclier que lorsqu'on fait Osiris. Donc vous le voyez, il y en a un peu partout. Tous ces joueurs-là ne se sont pas logués depuis 4h ou 5h ce matin, donc depuis cette nuit. Puisque c'est depuis cette nuit qu'ils ont mis un bouclier à tout le monde. Donc même si vous êtes en Terre du Roi, regardez, il doit en avoir voilà, vous voyez, il y en a plein qui ont des boucliers. Exactement comme Osiris. Donc ils ont quand même pris, ça n'a pas empêché à mon avis certains de se vers zéro parce qu'ils ont mis beaucoup de temps à réagir et faire ce bouclier. Donc à mon avis, on va quand même avoir une deuxième couche de maintenance. Je vois pas comment ils peuvent faire autrement que nous mettre une deuxième couche de maintenance parce que le chat est bugué de ouf. Je sais pas pour vous, mais moi ça s'écrit deux fois ce que j'écris. Les messages, je les ai pas lus. Ils sont déjà marqués comme lus, donc j'en rate plein. En revanche, une chose de positive, c'est que maintenant l'historique est conservé. Quand on change de device, quand on passe d'une tablette à un smartphone, d'un smartphone à un émulateur, on conserve l'historique du chat. Mais c'est pas possible, c'est bugué dans tous les sens. C'est vraiment dramatique ce chat. Ils arriveront jamais à faire quelque chose avec ça. Qu'ils achètent quelque chose, une société qui est spécialisée là-dedans. Et c'est pas avec les dizaines et centaines de millions de chiffres d'affaires qu'ils font qu'ils peuvent pas se permettre de faire ça. Dans tout cas, il faudrait vraiment qu'ils fassent quelque chose parce que là, c'est bugué de ouf. Et donc, comme je le disais, à mon avis, on va avoir une deuxième maintenant. C'est une nouvelle compensation. Je vois pas comment il peut en être autrement. Alors évidemment, c'est rien si vous vous êtes fait zéro. Mais à mon avis, avec une requête au magasin VIP, au support VIP, pardon, même au support standard, les joueurs qui se sont fait zéro vont pouvoir récupérer pas mal de choses. En parlant de zéro, on va passer d'ailleurs sur mon KVK, puisque vous êtes un grand nombre à avoir demandé qu'est-ce qui s'est passé suite à la guerre de dingue qu'on a menée hier. Vous le voyez, malheureusement, on se fait dominer. C'est vraiment surprenant. Surprenant oui et non, puisqu'ils sont plus forts que nous pour le coup. Mais en termes de puissance affichée, toute notre team, on était plus puissant. Et malgré tout, vous voyez là, le rose et le mauve, c'est les deux classes A. Eh bien, le rose a pris le dessus sur le mauve. Pareil, l'orange a pris le dessus sur le bleu. Le rouge a pris le dessus sur nous. On a fait pas mal de tentatives. Et pourtant, sur les ruines, on pensait, suite aux résultats des ruines, qu'on avait plus de T5 et qu'on allait réussir à ressortir. Mais non, on s'est fait totalement paralyser. Là, ils ont tout bloqué. Donc la terre est entièrement à eux. Et si on regarde bien la ziggourate, elle est pas encore ouverte. D'ailleurs, elle arrive à s'afficher. C'est rare. D'habitude, j'ai des lags, elle s'affiche pas. Le premier qui va la prendre, il prend quand même 5000 gemmes. Les gemmes, vous le savez, c'est de la balle. On crache jamais dessus. C'est pour ça que cette petite compensation de 400 gemmes qu'on a eue, elle fait toujours plaisir. Et si on va voir le dérouler, on a gagné la quatrième étape. Pourtant, on gagne toutes les étapes, mais on se fait latter. C'est ouf. Il nous reste presque 5 jours, 4 jours, 15 heures avant la dernière étape qui va être le combat. Bien évidemment, je vous l'avais annoncé dans une vidéo au tout début du KVK où je vous avais donné les différentes phases. Donc pour l'instant, on gagne, mais ça change rien de gagner. Ça nous apporte strictement rien. Et si on va dans le crépuscule, on le voit. Là, c'est détruire des forts barbares de niveau 9. Donc c'est un peu tendu quand on n'est pas en terre du roi d'avoir des forts barbares de niveau 9. Et après, il y aura la ziggourate qui va ouvrir. Et malheureusement, suite à l'ouverture de la ziggourate, les portes, malheureusement, parce que ça va être tendu, mais on va les défendre, les portes vont ouvrir dans les deux sens. Parce que pour le moment, je vous le rappelle, elles sont semi-protégées. Les forts de niveau 9, vous le voyez, ils sont plutôt localisés en terre du roi. Je ne pense pas qu'il y en ait dans les terres d'avant. Ça se trouve, je me trompe. On regarde vite fait, je regarde ça avec vous. Moi, déjà, il n'y en a pas beaucoup, mais des forts, puisqu'on les fait tous, on a envoyé. On voit beaucoup de 8, du 8, c'est du 8. Peut-être qu'il y en a quelques-uns qui vont apparaître des 9 dans le coin. Mais à mon avis, c'est sûrement beaucoup de 8. C'est sûrement qu'en terre du roi qu'on a des forts 8. Ce qui serait logique, mais ce n'est pas grave. On va les licher comme des chacals. Ça ne nous fait pas peur de passer en force, même si on se fait attaquer le rallye. Si on a des petits forts qui popent là, bien placés, on devrait pouvoir aller les chercher. Bref, ceci étant, passons. Allons voir à présent plutôt les autres KVK, ce qui s'y passe. Puisqu'on a fait beaucoup de KVK nouvelles versions, notamment le 57. Mais le KVK 57, j'ai fait une chronique dessus récemment. Mais on n'a pas été voir, par exemple, le KVK des JWM ou celui du K93. Voir comment ils s'en sortent. Puisque les JWM, on les a annoncés morts suite au KVK, suite à la Ligue Osiris. On a dit qu'ils vont tous migrer, etc. C'est les rumeurs qui courent et c'est fort possible. Donc, ils vont abandonner le KVK pour garder des ressources pour migrer. Et pareil, le K93, on a dit qu'ils allaient surclasser tout le monde avec leur team. Et donc, on va bien voir comment ça se passe. Allons tout de suite sur le KVK numéro 1, celui du K93. Celui du K93 qui est l'équipe du K93, d'ailleurs, qui est une grosse équipe. En plus, ils ont une bonne couverture puisqu'ils ont Draco et Shinji, par exemple, deux Youtubers qui font leur KVK aussi, qui sont avec eux, qui sont dans leur team du K93. Et si on regarde bien, regardez, là, le K93 est en bleu. Malheureusement, le K93 s'est fait dominer par ce jeune serveur 1300 qui nous a beaucoup impressionné. C'est un serveur beaucoup plus récent puisque celui-là, c'est le 1300-1335. Si je ne dis pas de bêtises, vérifions. C'est le serveur 1331. Donc, ils se sont fait dominer sur la gauche par le 1331. Là où ils n'ont pas de chance, c'est que les deux 1300, les deux plus puissants, ils sont ensemble. 1331-1347, vraiment deux serveurs énormissimes, ultra puissants. Et regardez comme ils se sont étendus. Ils ne bloquent pas n'importe qui quand même, les mecs. Ils bloquent le K93, qui est le royaume, le plus gros royaume impérium du jeu. Ils bloquent derrière au sud les OM28. Très, très grosse, très grosse alliance, les OM28, un des combattants de malades. Donc, vous voyez, ils les bloquent bien. Donc, toute la zone est à eux. Ils ont réussi à sortir un tout petit peu ici, mais c'est tout. Ça doit brûler, à mon avis. Ils ont dû faire une percée la nuit. Voilà, ça brûle. Ils ont dû faire une percée cette nuit. Mais là, ils sont vraiment, vraiment mal au point. Donc, l'histoire semble plier sur ce KVK comme sur le nôtre. Malheureusement, les K93 et leur équipe vont perdre probablement ce KVK. Puisque la majorité des points, déjà, ils ont perdu pas mal d'étapes intermédiaires, si je ne me trompe pas. Et en plus, la majorité des points va se faire en détruisant les bâtiments. Et là, on ne réussit pas à gagner les terres du roi. Ça va être très compliqué pour eux. Ce qui prouve qu'au niveau armé, ils sont en deçà. Et pourtant, dans les 8 royaumes qui sont là, on a des joueurs avec des CB illimités ou quasi illimités. Donc, c'est vraiment des très, très gros combats. En parlant de CB limités, on va aller voir les JWM à présent et voir ce que ça donne. Est-ce que les DSP arrivent à écraser les JWM ou pas ? Puisqu'ils avaient des accords, notamment sur les ruines. Mais par la suite, ils n'en avaient plus sur l'Hôtel des Ténèbres. Regardons la terre du roi et regardez, les JWM sont en mauve et les JWM n'ont rien lâché. Ce n'est pas parce que beaucoup de monde se sont moqués d'eux sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment, ou sur Discord avec leurs résultats de Ligoziris, leur deuxième défaite face au HKL qui vont lâcher l'affaire. Vous le voyez, ils ne lâchent pas du tout l'affaire. Ils sont encore là et ils ont bien l'intention de gagner ce KVK. On le voit, ils ont bloqué les DSP, les DSD, énorme, énorme bloqués les DS. Les DOTS bloqués, eux, à leur tour par les C9N, les DOTS très très grosse alliance aussi. Je les ai affrontés en KVK. Ils sont vraiment très organisés et très bons, mais pourtant, ils se sont fait bloquer. Donc là, toute la zone, c'est encore plus propre que sur le KVK 1. Vous le voyez, c'est parfaitement réparti. Ils ont tous un quart des terres du roi. Là, c'est la répartition, elle est quasi parfaite. Donc on va bien voir qui aura cette grande ziggourate. Pour l'instant, même sur leur serveur comme sur le mien, elle n'est pas encore ouverte puisque la chronique n'est pas encore passée. On est toujours sur l'effort. Voilà pour le petit point nouveau KVK. C'est deux gros KVK, les principaux, le KVK 1 et le KVK 2. Ou pas vraiment de surprise suite au pré-KVK et aux premières étapes. Vu les résultats, ils sont concordants. C'est ceux qui semblaient dominer qu'ils continuent de dominer. Contrairement à mon KVK où on a dominé les quatre phases. Et pourtant, en terre du roi, on s'est fait défoncer. Pour finir la tournée des KVK, les amis, on va aller sur un KVK à l'ancienne. Toujours le KVK 57 qui est l'un des plus gros, si ce n'est le plus gros KVK à l'ancienne du moment. Il y en a d'autres qu'on ira voir. On va retourner très probablement ce week-end voir le KVK 79 et 80 qui sont deux KVK où les portes de niveau 5 sont ouvertes et il y a énormément de mouvements. Je vous ai fait quelques rushs et vous allez voir. Les petites stratégies d'ouverture de portes sont légèrement différentes. Avec le temps, elles évoluent. Et certains, je dirais, ces jeunes royaumes-là ne connaissent pas encore, je dirais, toutes les techniques puisque c'est leur premier KVK. Je ne parle pas du KVK 57, je parle bien du 79 et du 80. Là, on est sur le 57. Donc, on avait vu la mobilisation dans une vidéo récemment cette semaine. Si vous l'avez raté, vous pouvez toujours aller la voir. Vous allez voir comment ils sont impressionnants. Et on avait ce royaume bleu-là, le 1455, qui est... Alors, l'un des royaumes les plus impressionnants actuellement que j'ai vu. C'est vraiment un royaume énormissime, très mobilisé avec des très, très gros payeurs. Et d'ailleurs, certains joueurs, certains abonnés, certains d'entre vous qui sont sur le 1455 m'ont dit que suite à la vidéo que j'ai faite de l'ouverture de leur porte de niveau 5, ils avaient reçu des demandes de joueurs français pour migrer sur leur royaume. Donc, c'est intéressant de voir comment vous suivez et comment ce genre de royaume vous donne envie. Et ce n'est pas étonnant, même moi, ça me donne envie. C'est vraiment impressionnant. Regardez, malheureusement, ils n'ont pas réussi. Les oranges et les jaunes n'ont pas réussi à tenir leur porte. Et les 1055, de toute façon, le 1455, il est énormissime. Regardez, il est en train de tout broyer. Donc, il a tout son terrain là. Enfin, pas tout son terrain, parce qu'il est partagé avec le Mauve, mais vraiment une toute petite part pour le Mauve. Il est en train de prendre tout le terrain là. Regardez, ils sont à trois alliances. Et ils sont en train de tout broyer. Là, le bleu, le bleu, c'est même infiltré en macha avec le vert. Ils sont en train de tout prendre. Et regardez, là, en bas à droite, malheureusement pour eux, en bas à droite, c'est quand même, comme je vous le disais, le serveur des OneV. Donc, très, très gros serveur. Les OneV, ce n'est pas n'importe qui non plus. Un très gros serveur, énormissime serveur Imperium. Et pourtant, ils se font totalement, totalement dominer sur cette zone-là. Comme quoi, on ne peut être un énorme serveur sur ce type de KVK à l'ancienne. Vraiment, c'est un système de KVK que je regrette. Sur ce style de KVK à l'ancienne, les alliances font quand même la pluie et le beau temps. C'est-à-dire, avec une bonne alliance, même face à un royaume plus puissant que vous, vous allez gagner avec des joueurs qui sont combattants, combatifs. Regardez, le royaume bleu ciel là, aussi pareil, il est en train de broyer. Donc, entre le royaume bleu ciel et le royaume bleu foncé, c'est les bleus qui dominent là, pour le coup. Ils ont totalement désintégré tous les autres. Le KVK est plié, là, il n'y a pas de surprise. Je pense que le bleu foncé et le bleu ciel vont se partager les rewards. Les autres de leur équipe auront, je dirais, les restes. En tout cas, là, au niveau de la ziggourate, la prise de la ziggourate, le bonus de prise et surtout la validation de la chronique, je pense qu'ils vont se le partager entre eux. Si vous êtes sur l'un de ces royaumes, n'hésitez pas à mettre en commentaire comment le partage a été décidé. S'il a déjà été décidé, s'il se fait qu'entre vous deux ou s'il se fait entre les quatre membres de votre team. En général, sur ce type de KVK, là, il y a vraiment une très grosse domination de ces deux royaumes. Donc, ça va se partager entre eux sur la fin. Ils ont dû tout partager avant, mais là, ça va vraiment se partager entre eux. Ça va vraiment être du classique pour eux. Ils vont dérouler pour le coup. Sinon, une petite info aussi. Si vous vous demandez actuellement quel est le timer entre la fin du KVK Light & Darkness qu'on a actuellement sur mon royaume et sur d'autres, et le prochain qui sera malheureusement, normalement, sauf patch, encore une fois, un Light & Darkness. Le dernier qui a eu un timer, il n'était que d'un mois. Il n'y a eu qu'un mois d'intervalle entre deux KVK Light & Darkness. Alors, bon, on s'ennuie pas mal en Light & Darkness, mais ils s'enchaînent. Donc, ça serait bien quand même qu'ils enchaînent pareil, mais qu'ils enchaînent en revenant sur l'ancien système de KVK et qu'on ne reste pas sur ce nouveau système de KVK. Il faut bien l'avouer, qui est très ennuyant. Passons à présent à la grosse nouveauté qui a été apportée par le patch et qui, pour le coup, fonctionne. L'amphithéâtre, puisque vous m'avez posé énormément de questions suite aux jeux de questions que j'ai eus. Vous aussi, vous avez bien remarqué. Si vous avez plusieurs comptes, faites-le. Moi, je n'ai jamais eu pour le moment deux fois les mêmes questions. Et j'ai fait à peu près 8 jeux de questions. Donc, il y a vraiment un gros pool de questions différents. Et en plus, lors des partiels, je vous le rappelle, on est timé. Et donc, il y a un chrono. On n'a que 15 secondes pour répondre à une question. De mon point de vue, ce que je vais tester, parce que je pense qu'il y a peut-être une petite faille, si les partiels sont lancés en même temps pour tout le monde, il est possible, il est probable que tout le monde ait cette fois le même jeu de questions. Donc, il est intéressant de le faire sur Discord avec d'autres et voir si quelqu'un se trompe et qu'il vous donne la bonne réponse. Vous n'avez que 15 secondes. Moi, je vais le tester avec un autre compte. Je vais loguer deux comptes en même temps et je vais voir s'ils ont le même jeu de questions. Donc, dès demain, après l'avoir fait, je pourrais vous dire si oui ou non, lors d'un partiel, tout le monde a les mêmes questions. Si c'est le cas, ça va quand même faciliter grandement la triche. Pour le coup, certains d'entre vous, donnez l'astuce, tu le fais avec Google Home ou Alexia ou n'importe qui et tu dictes ta question et il va te répondre et te donner la réponse. Vous pouvez même le faire avec un assistant Google classique. Il n'y a pas besoin d'un Google Home ou d'un Siri. Pour le coup, ça ne fonctionne pas de manière performante puisqu'il y a des questions qui sont vraiment, vraiment très touchy et il faut vraiment une recherche manuelle humaine pour trouver la bonne réponse. On ne la trouve pas avec... Ce n'est pas dans les premières réponses de Google ou ce n'est pas dans les réponses les plus données par Google. Donc ne vous faites pas avoir. Essayez quand même de faire un 10 sur 10. Comme je l'ai fait hier, ça vous permet d'avoir un jeton de la chance et plusieurs chances de vous tromper pendant l'exam final et c'est quand même beaucoup plus confortable. Pour finir les amis, on va terminer sur, je dirais, une petite séquence un peu nouvelle puisque vous êtes beaucoup à vouloir faire un échange style FAQ et que je réponde à certaines de vos questions. Donc je vais répondre à deux questions un petit peu in-game que vous m'avez posées dans les commentaires des vidéos. Donc n'hésitez pas à en poser dans celles-là et dans d'autres et j'en piocherai certaines et je vous y répondrai dans certaines vidéos. La première et une question qui revient beaucoup, c'est est-ce que je souhaite migrer après ce KVK ? Et si oui, où je vais migrer ? Est-ce que j'ai des pistes ? Etc. Et sinon, pourquoi ? Vu que ça semble être le bordel sur mon royaume. Alors, la première partie, est-ce que je vais migrer ? Je n'en sais rien pour le moment. Certains disent que je reste en dessous des 100 millions pour migrer. Non, je n'ai pas d'utilité à lever les. En fait, c'est pour ça que je reste sous les 100 millions parce que si vous allez dans mon inventaire, évidemment, déjà, regardez, rien qu'avec ce nombre de coffres-là, c'est déjà beaucoup de ressources. Là, si on fait x 1000, ça me fait déjà 113 millions de tout. Et puis, j'ai beaucoup de ressources de tout, de toute façon. Et en termes d'accélérateur, j'en ai pas mal aussi. J'en ai pas des stocks de dingue parce que j'en ai claqué quelques-uns pour soigner, même beaucoup pour soigner puisque j'ai soigné près de 3 hôpitaux déjà en full durant la guerre. Donc, j'ai soigné plus de 2 millions. Mais j'ai quand même du stock pour lever les de 15 ou 20 millions de points. Mais non, je reste en dessous parce qu'il n'y a pas d'utilité à lever les plus que ça. Et ce n'est pas en prévision d'une migration. Et donc, non, je ne sais pas ce que je vais faire après le KVK. Est-ce que je vais migrer ? Est-ce que je vais rester si je vais migrer ? Où j'irai ? Je ne sais pas encore comment va se passer la fin du KVK et comment va se passer l'après-KVK. Mais bien évidemment, vous le serez. Vous serez les premiers avertis. Ça, c'est sûr. En tout cas, je vous le dirai dès le moment où j'aurai pris une décision. Donc, pour le moment, rien n'est acté. La deuxième question est une question un peu plus surprenante que j'ai vue deux fois hier. Une fois hier, une fois avant-hier. Est-ce que je souhaite devenir roi de mon royaume ? Alors, c'est un petit peu en contradiction avec le fait de vouloir migrer. Mais non, je n'ai jamais souhaité, je ne sais pas d'où sort cette question. Mais en tout cas, je n'ai jamais souhaité devenir roi du royaume, ni de ce royaume, ni d'un autre, ni R5 même d'une alliance. Actuellement, je suis R4. Est-ce que j'ai été remis R4 ? Vous voyez, je ne suis même pas tout le temps. Vous voyez, non, même pas. Là, je ne suis même pas R4. Pourquoi je ne souhaite pas être roi ou R5 ou R4 ? Parce que ça demande déjà énormément de temps, ce genre de position. Et déjà, roi, ça ne m'intéresse pas du tout. R5 non plus. Et R4, ça demande énormément de temps aussi. Encore plus, R5 et roi. Et évidemment, entre les records des vidéos, le temps de jeu et tout ce qui est irréel, malheureusement, je n'ai pas tout le temps que je voudrais pour pouvoir faire tout ce que je veux. Donc non, ce ne sont pas des positions qui m'intéressent. Lorsque je suis R4, vous pouvez venir voir parfois sur mon royaume, le 1164. Parfois, je suis R4, c'est pour poser des drapeaux ou tout simplement accepter les gens qui rentrent dans l'alliance ou poser des fermes d'alliance. C'est vraiment pour aider le staff de l'alliance. Mais ça se limite à ça. Je ne prends pas de décision ou quoi que ce soit. Je suis vraiment un joueur standard de ce point de vue-là. Donc non, je n'ai aucune ambition sur le 1164 ou sur un autre serveur. Voilà, écoutez, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à me les mettre en commentaire. J'en piocherai une ou deux comme ça par vidéo parfois et je vous donnerai les réponses et mon point de vue par rapport à vos questions et une réponse sincère par rapport à ça. Voilà, écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a fait un bon tour du patch, un bon tour aussi des KVK puisqu'on voit que ça bouge pas mal sur les KVK traditionnels. Les KVK classiques comme le mien sont plus bloqués. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, les amis, n'hésitez pas à lâcher un gigantesque, un colossal pouce bleu. Vous le savez, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et vous savez quoi, les amis ? Regardez le compteur d'abonnés. On se rapproche tout doucement, tout tranquillement des 5000 abonnés et je vous en remercie. Donc pour participer et nous aider, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon jeu à tous, prenez soin de vous et je vous dis à plus sur ROK. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...